Bonjour, c'est Pierre Huguet. Nous allons terminer le développement de l'application Memory dans sa version 1. Alors pour ça, vous devez avoir suivi les épisodes précédents qui sont rappelés ici et dont la description est donnée dans le cours en ligne sur Internet à l'adresse indiquée ici. Ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est le codage de la partie gauche du diagramme des flux qui correspond à préparer une partie. Ce que l'on va faire maintenant, c'est le codage du déroulement d'une partie à chaque fois qu'on clique sur une case. On va dérouler le diagramme des flux et pour chaque étape, on va mettre en correspondance avec des blocs de programmation. Alors on commence par les événements qui correspondent au clic sur une case et dans ce cas-là, on va afficher l'image correspondant au bouton et on va désactiver ce bouton. Ensuite, on va analyser le choix correspondant à ce numéro. Si c'est la première case découverte, on attend qu'une seconde image soit découverte et si c'est la seconde, on va analyser la correspondance des deux choix. Si ce choix est OK, on va faire appel à une procédure qu'on va appeler bon choix et si le choix n'est pas bon, on va appeler une procédure qui s'appelle mauvais choix. Alors à la fin de ce mauvais choix, il faut attendre que l'utilisateur regarde les images découvertes et ensuite on les retourne. Donc on va afficher un bouton et quand on clique sur ce bouton, on va cacher les cases et on va recommencer à attendre que le joueur clique sur un bouton. Ça correspond à un nouvel événement qui est quand le bouton continue après une erreur. Alors pour le codage, vous allez simplement continuer à partir de votre projet mais dans le cas où vous auriez rencontré des difficultés, vous pouvez partir d'une version intermédiaire pour cette seconde partie qui est indiquée dans les ressources en entrée du guide sur Internet. Alors à peu près au bout de 30 à 40 secondes, c'est assez lent, et bien vous verrez quand même apparaître un projet qui se nommera Memory Start 1B et vous pouvez repartir de là, de préférence en renommant ce projet pour le conserver comme modèle. Je clique sur le bouton bloc pour passer au programme et je retrouve celui que j'ai écrit dans la première partie. Je vais d'abord programmer la réaction au clic sur le premier bouton. On va afficher l'image et désactiver le bouton. Pour afficher l'image, je dis que celle du bouton est l'image qui est à l'index 1 de la liste des cases de points. Donc dans la liste, je sélectionne l'index 1 de la liste des images de cases. Ensuite, je dois désactiver le bouton. Donc je dis que sa propriété activée est fausse. Ensuite, j'appelle la procédure qui analyse ce choix. Cette procédure, je la crée. C'est la procédure choix. Et elle a un paramètre en entrée. C'est le paramètre numéro 15. Et j'appelle cette procédure avec en entrée le numéro 1 qui est le numéro du bouton. Je passe ce bloc en ligne pour gagner de la place. Et avant de créer le script des trois autres boutons, je vais vérifier que celui du premier fonctionne. Donc connectez-vous et vérifiez que quand on clique sur le premier bouton ou la première image, c'est l'image qui est affichée et qu'ensuite au deuxième clic, l'image est inactive parce qu'on l'a désactivée. Une fois que vous avez terminé les tests, vous dupliquez le premier bouton pour créer les trois autres et vous changez les paramètres et composants à l'intérieur de chacun. Alors j'ai coupé l'enregistrement pendant que je faisais ces changements. Mais faites extrêmement attention parce que pour chaque événement, il y a cinq choses à changer. Il y a trois fois le numéro du bouton dans l'événement et dans deux propriétés. Et il y a les deux index. Si jamais vous oubliez de faire une mise à jour, soit sur le nom du bouton, soit sur l'index, eh bien votre programme ne va pas marcher. Et ce qui est pire, c'est que vous n'en apercevrez pas forcément immédiatement. Alors ce qui est très important, c'est de tester au fur et à mesure des développements et pas attendre d'avoir réalisé un programme complet. On peut se faciliter les choses en rajoutant des blocs. Par exemple, ici dans la procédure choix, on va afficher la variable numéro case avec laquelle cette fonction est appelée. Et on va aussi rendre visible le bouton recommencer, ce qui nous permettra d'enchaîner les tests sans avoir à revenir au designer. Alors je vais lancer des tests et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je recommence une deuxième fois. Donc faites une pause vidéo, revenez en arrière pour voir les tests et quand vous aurez trouvé deux ou trois erreurs, relancez la vidéo. Alors j'espère que vous avez pris du temps pour analyser, que vous avez trouvé au moins deux ou trois erreurs. Alors pour faire cette analyse, on a représenté nos observations dans le tableau. Quand on a cliqué la première fois sur la case 1, le choix affiché c'est 1, ce qui est normal, puisqu'ici on doit afficher le numéro de la case. Et l'image affichée c'est 2.png. Alors la liste des images tirées au sort, c'est représenté en bas, on les a reprises ici, 2, 1, 2, 1. Donc l'image affichée c'est 2.png, ça correspond bien à l'image tirée au sort. Donc ça c'est normal. Pour la case 2, le choix affiché c'est 2, donc ça correspond bien. Et l'image affichée c'est 1.png, donc ça correspond bien. Pour la case 3, le choix affiché c'est 2, donc ça c'est faux, ça devrait être 3. Et en plus l'image reste affichée par son dos et l'image change dans la case 1. Donc ça, ça ne va pas. Et pour la case 4, on affiche bien l'image numéro 4 et l'image affichée c'est 1.png, donc ça correspond bien. Passons maintenant au deuxième clic. Comme on a déjà cliqué sur chacune des images, elles devraient toutes être inactives. C'est le cas pour les images 1, 2 et 3, on voit qu'il ne se passe rien quand on clique dessus. Par contre l'image 4 reste active et ça c'est une erreur. Alors on va corriger ici, on a oublié de remplacer le bouton case 1 par bouton case 3. Et puis ici on n'a pas le bon index, il faut que ça soit l'index 3 et pas l'index 2. De la même manière dans le bouton case 4, c'est bien le bouton case 4 qu'il faut invoquer pour changer l'activation. Alors vous trouvez peut-être que j'ai un peu chargé la barque avec toutes ces erreurs, ok. Mais les tests c'est très important. Faites-les en continu toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes. N'attendez pas une demi-heure ou une heure. Alors une dernière remarque avant de continuer à coder, c'est que sur cet écran il reste encore deux erreurs. Une erreur sur le bouton case 3 au niveau de l'index de l'image, et bien une erreur peut en cacher une autre. Ici on a corrigé le bouton case 1 à case 3 mais on n'a pas corrigé l'index. La deuxième erreur c'est l'index de l'image du bouton case 4. Et bien comme l'image du bouton 2 est la même que celle du bouton 4, et bien le résultat avait l'air bon, mais en fait le test n'a pas permis de détecter cette erreur. Ce qu'il faut en retenir c'est que les tests doivent couvrir un nombre de situations représentatives de tous les cas possibles. On va maintenant passer au codage de la procédure d'analyse du choix. Dans cette procédure on va d'abord s'interroger pour savoir si c'est la première carte qui est découverte. C'est à dire si la variable numéro case choix 1 est égale à 0. Si c'est le cas on va mettre dans cette variable le numéro de case qu'on vient de retourner et qu'on a reçu en paramètre. Et sinon c'est que c'est la deuxième case, donc on va mettre dans numéro de case choix 2 ce même numéro. Mais si on a les deux cartes qui sont découvertes on va pouvoir appeler la procédure qui vérifie si les deux choix correspondent. Alors cette procédure je l'ai également déclarée et puis on va donc la mettre ici et on va l'appeler après avoir ouvert la deuxième carte. Dans cette procédure de vérification de correspondance des choix on va d'abord dire que le nombre d'essais augmente de 1. Donc on va augmenter de 1 le label qui enregistre le nombre d'essais. Ensuite on va comparer les deux images. Donc on va récupérer l'image du choix 1 et l'image du choix 2. L'image du choix 1 c'est dans la liste des images de case l'image qui correspond à l'index numéro case choix 1. Et de la même manière l'image du choix 2 c'est dans la liste des images de case l'image qui est à l'index numéro case choix 2. Alors ces deux images on va les comparer. Et si l'image du choix 1 est égale à l'image du choix 2 c'est qu'on a fait un bon choix. Donc on va appeler la procédure bon choix qu'il faut déclarer. Donc vous la déclarer, moi je l'avais préparé et sinon on va appeler la procédure mauvais choix. Donc si les images sont égales on appelle la procédure bon choix. Et si elles ne sont pas égales et bien on appelle la procédure mauvais choix. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il fallait tester après chaque procédure. Et puis là ça fait la deuxième que l'on a fait sans tester. Alors ce n'est pas bien, je ne fais pas ce que je vous dis de faire. Bon on va tester quand même. Alors je me suis connecté et je vais cliquer sur la première image. Bon. Aïe 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 craque, il y a un bug. Alors pour être honnête je ne l'avais pas vu venir ce bug. Et puis en plus je n'aime pas les bugs sur les listes parce qu'ils sont en général assez difficiles à trouver. Alors ce bug se produit quand je clique sur la deuxième image. Et le message me dit qu'il se produit quand je demande l'item 0 de la liste 2.png, 1.png, 2.png, 1.png, qui correspond a priori à la liste des images de cases. Donc je vais chercher entre la procédure choix et la procédure vérifiée et je devrais arriver à trouver. L'erreur elle est bien dans une des deux procédures qui sont affichées ici. Alors vous êtes dans la même situation que moi. Faites une pause, recherchez l'erreur, trouvez la correction et relancez la vidéo. Le message me dit que j'utilise l'index 0 quand je sélectionne un élément dans la liste, c'est à dire quand je choisis un élément dans la liste. Et là les fonctions de choix dans ces outils elles sont à cet endroit là. Donc a priori ou bien global numéro case choix 1 est égal à 0 ou bien numéro case choix 2 est égal à 0. Ces deux variables elles sont calculées dans la procédure choix ici et ici. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'erreur, si vous êtes comme moi c'est pas sûr parce que je suis le genre à ne pas voir une vache dans un couloir. Et bien l'erreur elle est dans le nom de la variable qu'on a sélectionné pour le numéro de case 2. On a choisi image du choix 2 au lieu de numéro de case du choix 2 ici. Donc corrigez la variable, vérifiez que ça marche en faisant de nouveaux tests et revenez au développement des procédures bon choix et mauvais choix. Donc je dégage un peu l'espace. Pour le bon choix on va d'abord dire que le nombre d'images trouvées a augmenté de 2. Donc on prend le label du nombre d'images trouvées et on ajoute 2. Ensuite on va regarder si le nombre d'images trouvées est égal au nombre de cases utilisées. Si oui et bien c'est qu'on a gagné, on va dire au joueur qu'il a gagné et on va afficher le bouton qui lui permet de recommencer. Et de toute façon ce qu'il faut aussi qu'on fasse c'est qu'on remette à zéro les images qu'on a trouvées puisqu'on repart pour un nouveau choix si on n'a pas découvert toutes les images. Ensuite pour la procédure mauvais choix on va attendre que le joueur clique sur le bouton continuer avant de retourner les cartes pour les rendre invisibles. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver les cases. On va aussi faire vibrer le téléphone pour que le joueur soit au courant qu'il a fait une erreur. On va compter le nombre d'erreurs et on va lui rajouter 1. Donc on va rajouter 1 au label du nombre d'erreurs. Et ensuite on va rendre visible le bouton que le joueur devra cliquer pour continuer à jouer. Donc on doit gérer l'événement qui correspond au clic sur le bouton qui permet de continuer après une erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit cacher les deux cartes qui ont été retournées. Donc on a besoin d'une fonction qui va cacher la case qui correspond aux deux numéros. Donc on va cacher la case du premier choix. On va cacher la case du choix numéro 2. Ensuite on va activer toutes les cases cachées pour qu'elles soient de nouveau cliquables. Et on va remettre à zéro les numéros de cases que nous avions choisis. Enfin on cache le bouton. Le dernier point c'est donc d'écrire la fonction cacher la case. Alors pour l'instant les boutons ce n'est pas des variables. Donc on ne peut pas les adresser dans un tableau. On verra d'ailleurs ça dans la version 2. Et bien on va tester quel est le numéro de la case. Et si c'est le 1 on va mettre l'image cachée dans la case 1. Si c'est le 2 on va mettre l'image cachée dans la case 2. Si c'est le 3 dans la case 3. Et si c'est le 4 dans le bouton case 4. Voilà. Comme ça on a testé tous les cas possibles. Et on verra que dans la version 2 on pourra faire ça sous forme de tableau. Voilà on a terminé le développement de la première version du logiciel. On peut tester maintenant la version finale. Quand les images correspondent elles restent affichées. Et quand elles ne correspondent pas on entend un buzzer et les autres cases sont inactives. Quand toutes les cases sont découvertes on dit au joueur qu'il a gagné. Rendez-vous à la dernière étape de cette première version. Dans laquelle on va augmenter le nombre de cases. Et on va aussi se pencher sur deux sujets. Premièrement la manière d'organiser son code pour qu'il soit clair. Et deuxièmement la manière de tester et de rechercher des erreurs. Ensuite on passera à la version 2. Et là vous allez voir qu'on va changer de braquet au niveau programmation. Et ça va être sympa. Allez à plus. Merci à tous. Merci à tous.